on se retrouve pour faire un petit peu le bilan de tout ça on est super 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 content on a été pas mal ému hier pendant l'intervention de la mousse projetée on s'attendait pas à être aussi ému je pense mais c'est que du bonheur donc vous l'avez vu c'est l'entreprise shonenberger qui est intervenue donc vu le nom je pense que ce n'est qu'en Alsace en tout cas ils sont basés à Colmar donc l'intervention s'est super bien passé ils nous ont expliqué plein de choses intéressantes le procédé est super satisfaisant en tout cas à regarder et ça a été quand même hyper rapide en nuit matinée la mousse et le début du ponçage a été fait début d'après-midi c'était terminé bon par contre on se rencontre là avec la mousse et encore il n'y a pas la chape pour le moment que les fenêtres elles sont super basses donc dans un sens c'est génial parce que ça donne vraiment l'impression d'avoir un mur quasiment tout vitré mais dans l'autre on a un petit peu voilà un pied puisque on trouve que ça fait assez haut je suis petite et pourtant voilà ça m'arrive juste au dessus des genoux donc si jamais vous avez des idées de garde-corps pas trop laid qu'on pourrait mettre et qui sont assez safe on est preneur donc maintenant c'est le moment de répondre aux questions que vous nous avez posé sur instagram vous avez été très nombreux à nous poser vos questions sur le sujet de l'isolation mousse du sol donc on va y répondre dès maintenant l'objectif de l'isolation de sol donc pour nous ça a été le procédé de la mousse projetée c'est de d'isoler au maximum pour que la chaleur elle monte et qu'elle ne se déperdisse pas bon bref vous avez compris qu'elle s'en allait pas vers le bas et du coup pour garder un maximum de chaleur il faut isoler sous le plancher chauffant peu importe le procédé qu'on utilise pour le plancher chauffant qui est beaucoup utilisé pour cette isolation c'est de mettre du TMS ou ce genre de choses en sachant que c'est un procédé qui est très bien qui est moins cher que la mousse projetée mais dans notre cas il ne rattrape aucun niveau et on avait des écarts de niveau allant de 5 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'appartement et on voulait corriger ça ça qu'on a fait appel au procédé de la mousse projetée donc deuxième question qui nous a été très très demandée c'est le prix de l'isolation mousse pour vous donner un ordre d'idée ici on a prévu 45 millimètres de moyenne de mousse un petit peu partout dans l'appartement en sachant qu'au point le plus haut on n'a que 2 cm au point le plus bas on a 7 donc pour cette moyenne de 45 millimètres d'épaisseur on a payé 30 euros TTC du mètre carré tout compris un posé polyane bande de désolidarisation la totale donc si je dis pas de bêtises on doit être presque au double par rapport au TMS en sachant que le TMS quand je dis on est au double TMS c'est juste le prix de la matière je n'ai pas compté de pose en sachant que là pour le coup ils font la pose en même temps donc on gagne quand même du temps dans l'histoire je sais pas si le prix posé du TMS et le prix posé de la mousse projetée sont un peu plus équivalents s'il y en a qui ont un comparatif par rapport au TMS n'hésitez pas à le marquer en commentaire en sachant qu'une caractéristique qui est quand même super intéressante sur cette mousse projetée c'est qu'elle est sèche en 10 secondes donc c'est à dire qu'on peut marcher dessus au bout de 10 secondes et ça franchement c'est plutôt cool donc là maintenant on peut marcher dessus pour poser le plancher chauffant par contre il faut pas qu'on mette d'objets qui ont une surface d'appui au sol faible par exemple un escabeau qui appuie sur trois centimètres carrés voilà il faut pas parce que la mousse va s'enfoncer forcément maintenant si on veut vraiment mettre un escabeau on met une planche de bois on met l'escabeau dessus et ça marche mais en gros pas de talons aiguilles sur le chantier c'est dommage parce que c'est quand même un outil indispensable ouais ouais c'est clair moi je suis un peu déçu mais bon bon trêve de barardage maintenant on va se mettre à la pose du chauffage électrique au sol donc ça c'est une grande première pour nous je pense qu'on va pas mal s'amuser pour nous aider on a quand même un plan pose qui a été fourni par la société de chez qui on prend ce chauffage au sol donc là en termes de timing ils sont venus poser l'isolation mousse un jeudi ils reviennent dans une semaine donc un jeudi aussi pour poser la chape donc on a une semaine pour faire le chauffage au sol en théorie de la société chez qui on prend ça nous a dit il faut une journée donc déjà si on met deux jours on sera content et vous savez ce qu'on va faire on va lancer la séquence et au sens propre du terme ça je vais lancer le téléphone pour lancer la séquence vous êtes prêts ou pas vous allez voyager dans l'appartement allez c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501